Bonjour Laurent, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau live en direct sur LinkedIn. Je suis ravie de vous retrouver. Moi, c'est Marie de chez Petit Bambou, pour ceux qui ne le connaissent pas. Je suis en charge de la relation entreprise chez Petit Bambou. Et je suis ravie d'accueillir Laurent Mott, aujourd'hui dirigeant d'Estrela Conseil, coach professionnel, instructeur de méditation MBSR. Il a plein d'autres titres et il est aussi auteur chez Petit Bambou. C'est l'un des auteurs qui a fait deux programmes pour nous, Pleine conscience et dessin, et Reconnexion à la nature. Et donc, c'est sur cette thématique que nous nous rejoignons ce midi pour parler de conscience écologique en entreprise. Est-ce une réalité ou une utopie ? Donc, Laurent, pendant l'heure qui va suivre, on va explorer cette thématique, réfléchir ensemble à cette conscience écologique en entreprise avec quelques moments de pratique et des stops, comme le définira Laurent. Et moi, je vous retrouverai à la fin du live pour échanger et répondre à vos questions. Toutes vos questions, vous pouvez les écrire en commentaire de cette vidéo puisqu'il n'y a pas de chat sur LinkedIn. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions en commentaire. Nous y répondrons à la fin du direct. Je vous dis à tout à l'heure et je vous laisse entre deux bonnes mains. À toi, Laurent. Merci, Marie. Bonjour. Bonjour à chacune et chacun. Bonjour à ceux que je connais aussi, parce que je sais que parmi vous, il y a quelques connaissances et ça fait plaisir que vous soyez là. Voilà. Donc, on va aborder cette thématique de conscience écologique. Donc, vous le voyez déjà dans le titre, deux mots importants. La conscience et puis l'écologie, plus largement le développement durable. On peut voir comment ces deux termes-là peuvent s'associer dans les transformations et les transitions que nous allons être amenés à vivre dans les décennies à venir. Voilà. Donc, on va évoquer ça ensemble et puis on va faire un focus sur l'entreprise puisque c'est un des acteurs majeurs de cette transition et de ce changement que nous allons vivre dans les mois et les années à venir. Donc, voilà. Le plan du séminaire, ça va être assez simple. Je vous propose de faire un petit état des lieux, qu'on se construise un peu une carte commune, une maison commune pour qu'on partage les mêmes éléments. Puis après, je développerai une partie qui est autour de la pleine conscience et de l'action. Comment être des citoyens conscients et acteurs dans cette transition qui est là, présente. Et puis aussi, on va finir par le focus sur l'entreprise et aussi voir comment l'entreprise peut mettre en œuvre des actions pour amener ces changements et comment la pleine conscience peut être un apport ou en tout cas, ce que contribue à porter la pleine conscience. Donc, voilà un peu le programme entre nous qui va se dérouler sur l'heure et on aura un temps de questions-réponses dans la partie finale du webinaire, ce qui vous permet d'intervenir avec le chat. Voilà. Vous précisez aussi que le webinaire sera enregistré, qu'il y aura un replay, que vous pourrez le partager, le diffuser. Parce que moi, c'est vraiment quelque chose qui m'amène ici aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que je suis là devant vous, finalement ? C'est cette envie partagée par de nombreuses personnes aujourd'hui de contribuer, d'être acteur, moi-même, de quelque chose en me disant on peut porter chacun une voix, une parole, des actions autour des changements de société qui nous attendent et que nous avons déjà commencé à entreprendre. Et donc, c'est ce qui fait que je suis là devant vous aujourd'hui. C'est d'abord cet élan vital qui me porte à agir et en conscience, et donc à contribuer. Et donc, ce webinaire fait partie de ce que je mets en place. Je mets aussi en place dans mon activité professionnelle. Marie vous l'a dit, je suis coach professionnel, donc j'accompagne en individuel, notamment des dirigeants, des managers d'entreprise. Et je vois de plus en plus apparaître cette question-là de comment je contribue, quelle valeur j'apporte et comment l'écologie, la transition écologique, de développement durable peut avoir une place dans ma vie et dans l'entreprise. J'accompagne aussi des équipes. Et puis, on va dire plus globalement, des hommes, des femmes, des équipes, des organisations autour de deux thématiques fortes, de deux bénéfices qui sont l'efficacité. Je pense que pour construire le monde de demain, on a besoin d'être efficace. Et puis, la sérénité. Comment on peut amener une forme de calme, de tranquillité, la force tranquille pour nous sentir mieux individuellement, collectivement, ce qui va nous permettre d'amener les transitions et d'amener les changements de société tous ensemble. Donc, voilà mon activité. J'enseigne la pleine conscience aussi auprès des particuliers et en entreprise, ce qu'on appelle la pleine conscience de réduction du stress, la MBSR. Et puis, je suis formateur en communication non-violente et facilitateur. Voilà, donc aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans le sujet avec un élément commun à partager. Vous avez, je pense, certains d'entre vous une connaissance très forte de la situation actuelle que nous vivons. Moi, au sein d'Estrela Conseil, qui est l'entreprise que j'ai créée, c'est vraiment quelque chose qui prend du sens et j'essaye de m'informer au maximum. Donc, pour construire ce webinaire, je me suis appuyé sur plusieurs sources, notamment des think tanks et des blue tanks qui travaillent sur la pensée écologique, par exemple, de Dominique Bourg. Je me suis inspiré de l'Institute for Climate Economics, I4CE, si vous cherchez sur Internet, qui travaille sur l'économie et le climat. Jean-Marc Jankovici, qui est très connu et qui travaille avec son cabinet Carbon 4. La Fabrique Écologique, qui est un think tank qui amène des solutions très concrètes. The Shift Project, qui est aussi une organisation, un think tank. Voilà, donc, si vous avez besoin de sources, on les mettra après dans les commentaires du webinaire. Voilà, donc, il y a énormément de choses qui bougent aujourd'hui, il y a énormément de sources. Je vous propose dans un premier temps de vous partager ce que j'ai retiré de ces sources-là et aussi d'un rapport du Sénat. En disant, je vais aussi m'inspirer des politiques. On va parler de l'entreprise, mais on va aussi parler des politiques qui ont un rôle à jouer. Et donc, je me suis inspiré du Sénat. OK, donc, avant de démarrer, je vais d'abord vous proposer une petite pause. Voilà. On a un sujet ensemble qui est la conscience écologique. Et donc, déjà, de faire une pause, juste une minute, là, même pas. Voilà, prendre le temps de souffler. Vous voyez, moi, j'ai démarré à 200 à l'heure. J'ai besoin aussi, là, de m'arrêter. Faire une petite pause, tranquille. Ressentir mon corps qui est ici, assis, maintenant. Ressentir ma respiration. Faudre un temps de recentrage, de réalignement intérieur. Ce qui va me permettre, et ce qui va vous permettre de faire une page blanche par rapport à tout ce que vous avez vécu ce matin et de vous mettre dans une posture neuve, une posture d'accueil et d'ouverture pour ce qui va advenir maintenant. Donc, prenez deux, trois grandes inspires et expires profondes. Relâchez les épaules. Relâchez les mâchoires. Et tranquillement, on va rentrer dans le webinar progressivement. avec ce contenu, dans un premier temps, sur l'état du monde et que nous pouvons partager ensemble. Alors, je ne vais pas passer beaucoup de temps là-dessus. Je pense qu'on a tous, globalement, une vision assez claire. En gros, le constat est simple. Il y a un réchauffement climatique qui nous entraîne vers une crise majeure. Une fois que ça s'est acquis, aujourd'hui, il n'y a plus de débat. Les rapports du GIEC sont assez éloquents. La COP26 qui démarre dans quelques jours à Glasgow va aussi nous réappuyer sur cet élément majeur. Le climat se réchauffe. Ça a des impacts majeurs. Une crise survient. Et donc, nous allons voir comment nous allons la surmonter. Les deux problèmes de ce réchauffement climatique sont le changement du climat et l'extraction de la biodiversité. Rien de neuf sous le soleil, mais c'est quand même préoccupant. Alors, préoccupant, moi, je suis allé chercher le rapport de la délégation à la prospective du Sénat qui date de 2019, qui nous dit très clairement et concrètement en France le changement climatique, c'est un impact sur les approvisionnements en eau. Alors, il y a débat là-dessus, mais globalement, ça impacte la qualité de l'eau, de l'eau moins potable, les risques dans les milieux aquatiques et puis l'augmentation du niveau de la mer qui va amener des changements dans les nappes phréatiques. Donc, impact sur l'eau, impact sur les risques naturels, inondations, incendies, sécheresses, pollution de l'air, qui vont s'aggraver dans les mois, les années à venir. Le rapport du Sénat indique des échéances à 2050-2080. Donc, c'est demain, en 2021. Vous voyez que c'est vraiment demain et ça va impacter les générations actuelles qui vont le sentir très concrètement dans leur activité. Troisième élément du Sénat, la perturbation des activités économiques. Le risque sur l'eau, le risque sur le climat, le risque d'augmentation du niveau de la mer va impacter la production agricole et donc la production économique, donc le tourisme et donc l'industrie. Donc, ça a des effets en chaîne qui vont forcément nous impacter dans notre vie quotidienne. Alors, très concrètement, ça veut dire quoi ? Les risques sont sur la matière première, sur notre alimentation, sur le transport, sur le textile. Je ne vais pas détailler tout ça. Un chiffre, si vous voulez retenir quelque chose, qui est une date, 29 juillet 2021. C'est la date fixée par le Global Footprint Network qui calcule chaque année la date à laquelle nous dépassons la capacité de la Terre à nous nourrir, à nous alimenter, à produire, à générer ce qu'il faut pour nous. Donc, 29 juillet cette année, on avait consommé ce que la Terre pouvait nous donner. Un deuxième risque majeur dont il faut tenir compte, c'est les risques sociétaux, des risques de santé et psychosociaux. Cette crise écologique impacte notre état d'être et je le sais, puisque je travaille beaucoup avec des personnes qui ont besoin de tiens aujourd'hui parce qu'il y a des risques psychologiques. On parle même d'éco-psychologie. Si ça vous intéresse, allez voir les travaux de Michel-Maxime Eger qui travaille dessus. C'est-à-dire qu'une partie de la population se dit que c'est vraiment des crises majeures que nous allons traverser et donc ça impacte ici et maintenant mon état psychologique. Il y a des risques aussi sociétaux au niveau des migrations, au niveau du vieillissement de la population, des modes de consommation, tout ça, tous ces éléments qui sont en dehors de la crise climatique mais qui nous impactent directement au niveau de notre état psychique et psychologique. Il y a des impacts financiers qui vont être générés par cette crise climatique. Aujourd'hui, les entreprises, les associations qui financent, donc les banques, l'État, les particuliers, financent et prêtent à des emprunteurs qui seront capables de rembourser. On voit déjà des changements économiques qui apparaissent avec des systèmes financiers qui choisissent aujourd'hui leurs investissements vers du développement durable en se disant que ce sont ces organisations-là qui seront capables demain de les rembourser. Si vous investissez aujourd'hui dans une entreprise, par exemple, qui pollue énormément, demain, un des impacts, c'est qu'elle ne sera peut-être plus en mesure de vous rembourser car elle ne sera plus en mesure de poursuivre son activité. Donc, le système financier est en train de changer aussi. Donc, vous voyez qu'il y a des systèmes qui se mettent en place, qui s'autogénèrent les uns les autres au niveau des ressources, au niveau de l'énergie, au niveau de l'alimentation, au niveau des effets sociétaux, au niveau de nos santé, notre santé psychique et physique et au niveau des systèmes financiers qui pourraient conduire à des crises majeures ou pas, on verra. Mais en tout cas, tous les ingrédients, on va dire, du gâteau sont en train de se mettre en place pour que nous puissions vivre des moments difficiles et les entreprises également. non plus. Alors ça, c'est un peu des généralités. Moi, je vais essayer d'être plus concret, plus proche de vous. Entre 2050 et 2080, le Touquet, Saint-Valéry-sur-Somme, Deauville, toute la partie basse du bordelais ont les pieds dans l'eau. Ça, c'est une réalité physique. Si vous n'y croyez pas, je peux vous donner un chiffre. Les Pays-Bas qui sont en avance sur nous sur la protection des côtes par rapport aux avancées de la mer, ça fait des générations qu'ils font ça, ont décidé dès 2014 un plan d'investissement de 20 milliards d'euros pour protéger leurs 450 kilomètres de côte. Donc, en 2014, les Pays-Bas mettent 20 milliards d'euros pour protéger leurs côtes. Ils ont 450 kilomètres. Les côtes de la France, c'est à peu près 18 000 kilomètres. Donc, voyez ce que ça peut donner à notre échelle. Donc, forcément, il y a une partie des côtes françaises qui vont se retrouver les pieds dans l'eau et le niveau de la mer va gratter au fur et à mesure les côtes. Donc, ça impacte déjà des changements au niveau des populations et au niveau des modes de vie des populations sur les zones côtières. Deuxième élément, si vous voulez retenir quelque chose, les augmentations de température, la canicule. Les chiffres donnent à peu près 10 degrés de plus sur les pics de chaleur entre 2005 et 2050. Donc là, on est à peu près à la moitié, on est en 2020. En gros, les pics de chaleur en 2005 étaient de 42 degrés, entre 42 et 45 degrés. Pour 2050, ça sera entre 54 et 59 degrés de pics de chaleur. Donc, concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des choix à faire aujourd'hui, il y a des décisions à prendre aujourd'hui par rapport à ça et que la pleine conscience, cette conscience-là écologique que nous pouvons développer peut nous amener à faire des choix. Je prends un exemple très concret. il y a trois jours, j'écoutais France Inter et il parlait dans une émission sur l'écologie d'un viticulteur du Fitou, donc du Bordelais, la région du Fitou qui a décidé d'arracher une partie de ses vignes. Cet homme parlait de 13 générations de viticulteurs sur son domaine et donc il a décidé d'arracher des vignes. Vous voyez ce que ça peut impacter aussi émotionnellement de décider d'arracher une partie de ses vignes pour y planter des plantes médicinales et des plantes aromatiques. Un exemple très concret d'une action mise en œuvre consciemment en se disant je ne peux pas rester avec mes vignes puisque demain les augmentations de température vont faire que le vin sera un productif ici, donc on va changer de nature d'activité. Donc il est en train d'entreprendre son changement progressivement. Peut-être un autre exemple parce que je fais partie de la Ligue de protection des oiseaux et ça m'intéressait de dire que 80% des oiseaux ont disparu. On dit ce n'est pas très grave, c'est des oiseaux qui chantaient dans les puissons. Ça peut être très grave parce qu'ils avaient un rôle à jouer dans l'écosystème. Et puis il suffit de s'en rendre compte aujourd'hui quand vous vous promenez dans les campagnes vous allez voir des corbeaux, des pilles, des pigeons, les mouettes mais plus beaucoup de diversité animale. Voilà ce tableau un petit peu noir, un petit peu sombre qui est au niveau de la France et on peut aussi l'élargir au niveau du monde avec des zones qui seront devenues tellement chaudes qu'on ne pourra plus y vivre. On parle aujourd'hui d'à peu près 220 millions de réfugiés climatiques en 2050. La même étude avait été faite en 2018, c'était 140 millions de réfugiés. Chaque année, nous prévoyons un nombre de réfugiés de plus en plus important dû à des conditions de vie qui ne sont plus possibles pour l'être humain. Ça n'a peut-être pas de valeur pour vous mais c'est simplement que dites-vous par exemple que dans la jungle de Calais, à un moment il y avait 10 000 migrants ce qui était énorme pour une ville de 80 000 habitants. Imaginez au niveau de la France si demain il y a des vagues d'immigration. Alors aujourd'hui on estime que les vagues d'immigration qui se feront en Bangladesh, Pakistan ou Mexique qui sont des zones à risque ne viendront pas jusqu'en France mais en tout cas ça aura un impact sur notre mode de vie européen. Voilà un peu l'état du monde. Je voulais vous faire ce partage rapidement pour que nous ayons tous ici dans ce webinaire à peu près les mêmes notions des risques et des enjeux qui vont se profiler ou qui sont en train de se profiler. le GIEC le GIEC le dit c'est en train de se profiler très concrètement. Donc après ça peut-être qu'on peut prendre un petit temps de respiration. Je vous propose de nouveau un stop ce que j'appelle moi un stop méditation c'est juste un temps d'arrêt là. Allez j'ai entendu tout ça tandis que je mangeais mon sandwich ou que je buvais mon thé me dire finalement qu'est-ce que ça m'impacte comment ça résonne en moi comment ça vibre est-ce que je ressens de l'inquiétude de l'anxiété est-ce que je m'inquiète pour mes enfants ou est-ce que ça m'est complètement indifférent je me dis tout ça c'est du discours voilà peut-être juste laisser résonner sans jugement une posture d'ouverture d'accueil comme nous l'avons dans des postures de méditation bienveillance et accueil pour ce qui est là et puis aussi ça permet de faire un peu une place neuve pour la suite de ce que je vais vous raconter c'est comme si vous étiez en train de digérer c'est le système digestif mais là on est dans un système digestif sensitif et émotionnel en étant présent attentif à vos pensées à vos sensations à vos émotions comment vous vous sentez ici maintenant tandis que vous avez entendu tout ça vous avez reçu tout ça et puis le fait de faire ça ça peut laisser de l'espace laisser de la place pour ce qui va advenir après ce qui va advenir après c'est peut-être changer de regard c'est-à-dire se dire mais finalement comment on peut faire alors c'est assez simple aussi quand je regarde toute la masse d'informations qui existent autour des enjeux climatiques des transitions de la révolution écologique que nous avons amené du changement de paradigme de société tout ça on peut vraiment en faire un gros paquet un peu indigeste alors j'ai essayé de simplifier dans ce webinaire en disant deux choses un réduire les émissions de CO2 le réchauffement climatique est dû aux émissions de CO2 réduisons nos émissions de CO2 ce qui veut dire sortir du gaz du pétrole et du charbon et ce qui est gaz pétrole et charbon c'est majoritairement le transport à peu près 38% des émissions de CO2 c'est le transport en général l'avion la voiture le camion les bateaux la voiture et le camion représentant une grosse part c'est l'industrie la production industrielle et c'est le résidentiel tout ce qui se concerne le chauffage de nos résidences et des habitations voilà donc si on se dit ça en fait c'est pas compliqué il suffirait de moins chauffer de rouler en vélo et de consommer moins de consommer plus local de sortir aussi de certaines facilités que nous avons par exemple dans nos loisirs on va prendre facilement la voiture ou l'avion pour un voyage pour aller se faire plaisir deux jours ici ou ailleurs voilà donc on voit déjà qu'individuellement nous pouvons être acteurs pour réduire notre consommation de CO2 et puis deuxième impact deuxième action possible c'est protéger la biodiversité réduire les émissions de CO2 première action deuxième action protéger la biodiversité ça veut dire quoi ? ça veut dire très concrètement consommer moins et mieux c'est consommer moins de viande consommer moins d'eau acheter du bio réduire ses déchets utiliser les recycleries être sur des marchés de la seconde main ou du sharing où on partage nos biens voilà donc on pourrait dire que ça c'est un élément major si je regarde les chiffres on pourrait dire que c'est un peu en cours parce que globalement depuis 2017 mensuellement les ménages français consomment 47 milliards d'euros quand on regarde les chiffres de l'INSEE 47 milliards d'euros sont dépensés chaque mois par les français pour leur consommation et c'est à peu près stable depuis 2017 malgré les augmentations de population deuxième élément serait de produire moins et mieux pour protéger la biodiversité les entreprises pourraient s'engager à produire moins et mieux être sur du durable dans nos produits plutôt que sur du consommable immédiat être dans du recyclable utiliser des pièces de rechange des pièces détachées dans le système de production de l'entreprise amener des pièces qui sont produites avec moins de déchets avec moins d'énergie avec moins de transport donc l'entreprise a sa part à jouer elle peut décider de produire moins et mieux alors quand je dis l'entreprise je mets des guillemets ce sont les hommes et les femmes qui composent l'entreprise de la même manière que les hommes et les femmes composent la société dans laquelle nous vivons on ne peut pas rejeter la faute sur la société on ne peut pas rejeter la faute sur l'entreprise de ce que nous vivons aujourd'hui ce sont nous hommes et femmes qui sommes acteurs et là la pleine conscience a un rôle majeur parce que plus vous êtes conscient de ce que vous faites de vos actions plus vous allez pouvoir mener des actions justes et donc plus vous allez pouvoir réduire vos émissions de carbone et plus vous allez pouvoir protéger la vie de diversité et au niveau de l'entreprise plus les dirigeants seront conscients de leur impact sur le monde plus les managers seront conscients de leur impact sur l'écosystème de leur entreprise et plus les salariés seront conscients de leur impact sur leur travail et sur ce que ça engendre à l'extérieur et plus l'entreprise pourra s'aligner sur ces deux objectifs de réduire les émissions de CO2 et de protéger la biodiversité ok donc si je continue là je vais aussi m'appuyer sur un travail qui est intéressant de Carole Daniel qui est peut-être là d'ailleurs qui est chercheuse à la Schéma et qui travaille sur la compréhension scientifique de la pleine conscience donc elle mène plusieurs études et elle a notamment publié une étude récente dans The Conversation qui est un site de publication où les chercheurs et les journalistes peuvent publier un site que j'aime beaucoup je vous le conseille The Conversation et donc l'étude de Carole qui a été menée sur un grand nombre de méditants nous montre que les gens qui ont une conscience plus élevée alors je vais dire ça comme ça ne sont pas forcément des méditants de pleine conscience là l'étude de Carole porte sur ces gens là mais on va dire que plus globalement les gens qui développent une conscience voilà Carole me dit qu'elle est là donc elle pourra valider ce que je dis mais l'étude montre bien que des gens qui ont une qui ont on va dire une attitude une posture une ouverture consciente qu'ils peuvent travailler par la méditation mais en tout cas qui ont une conscience ont des comportements d'achat plus éthiques ils ont un rapport à l'argent qui est différent ils sont plutôt dans l'être que dans l'avoir ils sont plutôt axés sur un développement personnel que sur de la possession et plutôt sur des communautés plutôt que d'être dans l'individualisme donc on voit que c'est des gens qui sont un peu en rupture avec la société de consommation et très capitaliste des années 80 qui est encore présente mais c'est des gens qui peuvent amener des changements de paradigme finalement c'est pas de posséder qui me rend meilleur c'est pas d'être seul et isolé avec ma grosse voiture qui va me rendre plus heureux c'est au contraire d'être dans du lien dans de la relation dans de l'être voilà et ce qui m'intéressait aussi dans l'étude c'est qu'elle a mis préalablement des chiffres qui montrent qu'aujourd'hui 44% des français déclarent vouloir ou souhaiter consommer mieux qu'avant dans un souci de lutter contre une dérive de la société de consommation qu'ils décrivent comme étant matérialiste superficielle manipulatrice ou individualiste donc c'est intéressant et Carole mène en ce moment une étude sur justement la conscience écologique donc on mettra aussi les liens après dans le webinaire pour que vous puissiez répondre à cette étude ok donc plusieurs éléments voilà apparaître les actions réduire le CO2 protéger la planète la pleine conscience montre que ça peut aider ou en tout cas l'éveil de conscience je vais élargir pas seulement à la méditation de pleine conscience mais vraiment à dire si chacun d'entre nous on peut être conscient et acteur on peut tous agir pour le monde ok concrètement l'enjeu l'objectif que nous avons voilà je vais nous fixer un objectif nous devons passer de 11 tonnes de CO2 par habitant à 2 tonnes c'est assez mesurable facilement vous pouvez regarder c'est dans l'étude de Carbone 4 de Jean-Marc Jankovici qui montre clairement que si on passe de 11 tonnes à 2 tonnes de CO2 on va réduire nos émissions de CO2 et donc on a pour cela un certain nombre d'actions et de moyens possibles manger végétarien prendre le vélo utiliser moins l'avion tout ce que je vous ai décrit avant alors si on reste réaliste ça paraît complètement utopique que demain l'ensemble des français des européens et voire de ceux qui vivent dans le monde civilisé se mettent à consommer comme ça donc si tout le monde s'y met on va réduire de 40% les émissions de CO2 et on pourrait estimer que si la majorité des gens commencent à s'y mettre et c'est en train d'arriver il suffit de voir autour de vous peut-être ouvrez les yeux regardez qu'il y a un certain nombre de gens maintenant qui commencent à mener des actions très concrètes on pourrait se dire que c'est 20% donc en gros on va dire si tout le monde s'y met ça va faire 20% de baisse de CO2 donc le reste tout le reste ça dépend des pouvoirs publics des entreprises des collectifs des états et ça dépend des entreprises de la société civile les organisations patronales syndicales politiques les ONG les associations professionnelles les associations caricatifs si on s'y met tous on peut réduire largement l'impact CO2 sur la planète et donc là je vais faire un point sur l'entreprise et je vais d'abord nous rassurer je pense qu'on en a peut-être besoin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois aussi on peut se rassurer en se disant que ça bouge je ne sais pas si vous avez vu l'affaire du siècle c'est 4 ONG qui se sont réunis qui ont récolté 2,3 millions de signataires en France ce qui est quand même pas mal comme tu regardes ça ils ont porté l'affaire en justice et le 14 octobre dernier donc il y a 5 jours le tribunal administratif de Paris a condamné l'état à devoir réparer les préjudices écologiques puisqu'il n'a pas pris les mesures suffisantes et donc on peut rester optimiste en disant quand on s'y met tous quand on est acteur de quelque chose quand on bouge et quand on se met consciemment dans le mouvement ça peut marcher et on peut faire une petite pause là encore un petit stop peut-être de méditation alors ceux qui ne méditent pas ou pas du tout simplement c'est un temps où vous pouvez décroiser les jambes relâcher les muscles des épaules relâcher les muscles du ventre relâcher la mâchoire prendre ce qu'on appelle un stop quelques secondes de respiration consciente amener un peu de verticalité et d'éveil dans le corps aussi si vous êtes avachis vous pouvez vous redresser un petit peu et respirer deux, trois grand respire et respire voilà qu'est-ce qui se passe là maintenant qu'est-ce que je ressens peut-être commencer par votre état physique comme un petit radar vous savez un radar de bateau qui fait l'état des lieux qui montre exactement la situation donc comment je me sens physiquement tendu, détendu relâché, contracté attentif ou inattentif dans le corps vous savez ça se ressent ça mais quelle est l'énergie et puis aussi votre état psychique votre état d'âme votre état d'être est-ce que je me sens curieux intéressé passionné ou indifférent est-ce que j'ai envie de quitter est-ce que j'ai envie d'entendre la suite voilà mon état émotionnel est-ce qu'il y a de la joie ou est-ce qu'il y a de la tristesse et puis aussi peut-être porter une attention à vos pensées tiens à quoi je suis en train de penser peut-être que ça fourmille ça bouillonne beaucoup de pensées dans la tête peut-être qu'il n'y a pas de pensée vous êtes juste là attentif et vous écoutez intéressant d'aller comme ça régulièrement se faire un petit point moi j'appelle ça un stop et c'est surtout un point de connexion à soi en se mettant au clair on clarifie qu'est-ce qui se passe là maintenant et on accueille avec bienveillance ok donc il nous reste une demi-heure moi je vais prendre encore à peu près une vingtaine de minutes pour vous parler de l'entreprise de l'impact est-ce que c'est une utopie ou une réalité la conscience écologique en entreprise et puis aussi vous montrer les modes d'action comment l'entreprise comment les personnes dans l'entreprise peuvent s'engager pour leur impact sur le monde et notamment un impact positif de développement durable de croissance écologique alors je vous propose de démarrer tout de suite avec les risques pour l'entreprise j'en ai parlé dans la première partie je vais faire ici un petit point pour clarifier ces risques qui sont de cinq natures il y a un risque sur les ressources clairement à plus ou moins long terme l'entreprise peut être confrontée à des risques sur ses matières premières confrontée à des risques sur sa fourniture d'énergie on a vu récemment au Brésil par exemple avec des risques hydrauliques les centrales n'ont pas pu fournir l'électricité suffisante donc il y a eu des coupures d'électricité la réponse du gouvernement était de monter les tarifs d'électricité de 20% ce qui est génial ça veut dire que seuls les riches ne peuvent se payer l'électricité donc vous voyez ce que ça impacte pour une entreprise quand même de se dire si demain mon énergie me coûte plus cher et puis pour les ménages si demain ça veut dire je ne peux plus m'éclairer parce que ça coûte trop cher donc l'énergie est en fait un élément de risque le transport est un élément de risque si demain des législations apparaissent pour réduire les volumes de transport parce que c'est trop polluant si on n'arrive pas à inventer demain un nouveau moyen de transport plus écologique le transport va coûter de plus en plus cher il suffit de voir aujourd'hui l'évolution du coût de transport maritime par exemple qui est conjoncturel mais qui a aussi des impacts plus structurels des impacts en eau qui sera je l'ai dit tout à l'heure dans le rapport du Sénat l'eau va être aussi peut-être un des problèmes en France à voir on ne sait pas mais en tout cas ça peut advenir donc un risque sur les ressources deuxième risque sur les clients la consommation va évoluer l'étude dont je vous parlais tout à l'heure montre que 44% des français désirent vouloir consommer mieux et que demain ça va normalement s'accentuer puisque les risques climatiques vont être de plus en plus visibles il est clair que l'homme et la femme n'agissent et je suis bien placé pour le savoir en tant que coach que selon deux éléments majeurs qui est un l'envie je ne vais changer mes comportements je ne vais changer mes habitudes je ne vais changer mes modes de fonctionnement que si j'ai envie et deux si j'ai peur si quelque chose me pousse au cul pardonnez-moi l'expression mais me donne l'énergie de me dire là il faut que j'y aille quand on voit des inondations quand les gens subissent des canicules quand on ne peut plus laver sa voiture l'été dans le sud quand les villes notamment Paris ou d'autres grandes villes subissent des canicules fortes ou limite on ne peut plus sortir de chez soi parce qu'on meurt de chaud on se dit c'est le moment de bouger donc la consommation des ménages va forcément évoluer dans les mois et les années troisième risque pour l'entreprise sur les salariés les effets de la crise Covid ont montré que les salariés avaient envie d'un équilibre pro-perso avaient envie aussi de mettre du sens dans leur action notamment dans leur action au travail quelle est ma valeur ajoutée quand je travaille qu'est-ce que je produis produire inutilement des tableaux de chiffres dont je ne sais pas à quoi ils servent n'a aucun intérêt aujourd'hui les gens le disent les jeunes le disent de plus en plus quelle est ma valeur ajoutée et puis aussi quel est le sens que je donne à mon travail à ma vie et notamment pour transmettre à mes enfants quelque chose qui a de la valeur j'aime bien parler de la légende du colibri de Pierre Rabhi où le colibri va éteindre l'incendie avec sa goutte d'eau c'est complètement inutile sauf que le colibri en fait ça lui donne du sens à sa vie il peut regarder en face ses enfants en lui disant je fais quelque chose j'agis cet élément là devient de plus en plus majeur dans les entreprises quand je travaille aujourd'hui avec des organisations sur des processus de vision beaucoup d'entreprises s'engagent dans des visions mettant très clairement l'éco-responsabilité dedans et malheureusement elles le font pour donner du sens à leurs collaborateurs mais ça ne se traduit pas immédiatement dans le travail quotidien des collaborateurs donc là il y a quelque chose à ajuster quatrième risque le risque juridique il y a des jurisprudences qui apparaissent pour des dégradations de la nature il y a des législations de développement durable qui apparaissent sur la pollution sur la gestion des déchets sur les isolations thermiques donc il y a un risque juridique pour les entreprises et le dernier risque c'est le risque financier demain le système financier sera amené à prêter à des entreprises qui ont des engagements durables pourquoi ? simplement pour leur permettre de rembourser ensuite alors là aussi un vent d'optimisme souffle vous voyez peut-être la convention des entreprises pour le climat qui est apparu qui font leur deuxième week-end ici à Lille ce week-end 150 chefs d'entreprise s'engagent l'entreprise Bicorp a un pacte positif 4000 entreprises dans le monde les entreprises à mission depuis la loi Pacte il y avait 88 entreprises fin 2020 il y en a plus de 200 aujourd'hui et ça croit chaque mois et puis 1% pour la planète qui est un organisme où l'entreprise reverse 1% pour des associations mon entreprise Estrella Conseil que j'ai créée et que je développe s'est engagée donc je fais partie d'1% pour la planète donc ce que je gagne doit contribuer aussi à l'écologie voilà alors maintenant je vais passer 10 minutes sur comment faire comment amener des changements comment se mettre en action ça peut vous servir individuellement vous ça peut servir aussi dans l'entreprise et dans les organisations en général alors d'abord on va se raconter une histoire parce qu'on a besoin de rêver l'homme a besoin de rêver il a besoin de se raconter des histoires la première histoire c'est laquelle quelle est l'histoire que vous voulez raconter la première c'est on fait comme d'habitude business as jujou on continue comme avant on voit beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont un rêve qui est ambitieux mais qui dans le quotidien font business as jujou le deuxième c'est la grande désintégration deuxième histoire qu'on peut se raconter en disant de toute façon on va dans le mur de toute façon la planète va prendre entre 3 et 5 degrés les changements vont être majeurs donc on continue comme avant et un des impacts c'est la grande désintégration le désastre l'effondrement le chaos vous l'appelez comme vous voulez de toute façon autant continuer comme ça et profiter au maximum de ce qui est là présent maintenant troisième histoire qu'on peut se raconter le changement de cas l'espérance de vie l'espérance de mise en action vers des réponses créatives et engagées là je m'inspire de Johanna Massey et de Chris Johnston le livre espérance en mouvement c'est tout le travail qui relie j'anime des ateliers du travail qui relie j'ai fait le stage en juillet c'est vraiment des choses qui sont pertinentes sur le changement de cas comment on peut amener cet engagement créatif et là je fais le lien avec la méditation en méditation quand vous êtes assis sur votre coussin et que vous méditez vous amenez deux choses une attention vous allez ramener l'attention dans l'instant présent ici maintenant c'est une attention bienveillante qu'est-ce qui se passe ici maintenant je vous invite à le faire là tout de suite juste vous portez votre attention avec bienveillant avec douceur et fermeté parce que votre esprit va produire des pensées donc votre esprit va vous emmener et ramener votre attention ici maintenant et plus vous allez amener votre attention bienveillante ici maintenant plus vous allez amener de la sérénité du calme de la tranquillité parce que vous allez être simplement connecté à ce qui se passe ici maintenant sans jugement que ce soit désagréable ou agréable ou neutre vous êtes simplement ici maintenant et il n'y a pas d'enjeu premier élément de la méditation c'est celui-là c'est la sérénité et l'apaisement par l'attention bienveillante deuxième élément et c'est là où on pourra faire le changement de cap aussi c'est que ça vous permet de changer vos comportements changer vos modes d'action parce qu'on est dans l'engagement créatif parce qu'étant conscient de ce que je fais conscient de mes actions conscient de ce que je suis de mes schémas automatiques de mes habitudes de mes croyances de ma vision du monde je peux par cette conscience plus élevée c'est-à-dire cette conscience qui est simplement ouverte présente amener un changement de comportement et si vous amenez ça dans vos entreprises en tant que salarié en tant que manager en tant que dirigeant vous allez avoir des collaborateurs qui vont être en mesure de modifier leurs comportements que ce soit des comportements managériaux que ce soit des comportements sur leur poste de travail que ce soit des améliorations dans leurs relations ça va vraiment prendre une ampleur différente voilà donc on va plutôt s'orienter là sur le changement de cap c'est quoi le changement de cap dans le changement de cap trois dimensions la première c'est la résistance on va se battre on va lutter on va amener un ralentissement des effets indésirables pour permettre de gagner du temps si je prends un parallèle avec le monde écologique ce sont des associations écologiques qui sont dans la lutte Extinction Rébellion par exemple qui vont lutter qui vont faire des manifestations qui vont bloquer des villes qui vont ces climates use for climate qui vont aller dans les rues qui vont tous ces mouvements là qui vont dire stop arrêtez ça va permettre de gagner du temps et d'agir pour les changements de paradigme et les changements de société qui vont avoir lieu les changements de système qui eux sont plus longs plus lents la première action dans le changement de cap ça peut être la résistance la deuxième action dans le changement de cap ça peut être l'initiative comment nous transformons les conditions de vie communes comment nous créons des structures nous créons une autorité une gouvernance un mécanisme ensemble qui nous permet de changer les bases de changer notre société de changer notre organisation et donc dans les transformations que vivent les entreprises cette partie initiative est très importante on va créer ensemble troisième élément c'est l'éveil de conscience l'éveil de conscience c'est on va changer nos perceptions de la réalité on va changer nos systèmes de valeur on va changer la manière dont nous voyons le monde et donc pour ça on va communiquer beaucoup on va informer ce que je suis en train modestement ici d'essayer de faire c'est ça c'est d'essayer de changer votre vision du monde et la manière dont vous voyez les choses en apportant des informations et aussi en vous faisant prendre conscience vous-même dans ces petits stops de conscience comment ça résonne en moi comment ça vibre en moi comment ça bouge en moi je vous donne un exemple sur l'éveil de conscience très simple on dit qu'il faut manger végétarien pour éviter les 10 000 litres d'eau par exemple qui sont nécessaires pour un kilo de viande pour éviter de déforester pour produire de l'alimentation pour le bétail donc arrêter de manger de la viande arrêter de manger de la viande ça veut pas dire simplement je me dis que j'arrête de manger de la viande ça veut dire que je change ma perception de la viande c'est à dire qu'au lieu de voir la viande comme un élément nécessaire à ma santé j'ai besoin de protéines animales de voir la viande comme nécessaire à mon équilibre alimentaire et à mon plaisir de me dire que la viande c'est le plaisir de la côte à l'os au barbecue le dimanche avec les copains voilà ça fait partie du processus que je me suis construit de croyance la viande ça me nourrit c'est nécessaire à mon équilibre alimentaire et en plus c'est du plaisir je dois changer complètement de paradigme pour me dire la viande en fait c'est un élément de dégradation de la planète c'est un risque moyen et long terme sur le climat ce sont des souffrances animales parce que notre système aujourd'hui fait que c'est de la production industrielle avec des systèmes d'abattage et d'élevage qui sont dans la souffrance animale et donc c'est aussi un moyen de reconnaître j'ai besoin de passer par une phase de reconnaître qu'il y a des substitutions possibles qui vont me demander un effort c'est à dire que offrir à mes copains le dimanche le steak de soja ou le steak de tofu qui ira mariné avant dans une recette ayurvédique dans laquelle j'aurais mis plein d'épices et qui va développer des aromates ça va me prendre beaucoup plus de temps que d'aller chez le boucher d'acheter un morceau de bœuf et de le mettre sur le bain donc c'est des efforts et pour faire ces efforts là j'ai besoin de changer mon paradigme la méditation de pleine conscience que vous pouvez suivre un petit bambou est un moyen c'est pour ça que j'ai créé le programme connexion à la nature il y a d'autres programmes qui existent il y a d'autres applications quand vous êtes dans cette posture de méditant vous amenez cette qualité là qui vous permet de changer vos paradigmes on fait un petit stop là non ? allez respirer souffler mâcher si vous êtes en train de manger ou peut-être si vous avez faim constatez que vous avez faim ça peut être désagréable ou agréable juste un petit temps de respiration de recentrage d'acceptation alors dans la méditation on va parler je reconnais ce qui est présent quoi que ce soit reconnaître accueillir j'accueille ce qui est présent quoi que ce soit et puis j'accepte ce qui est présent quoi que ce soit que ça soit désagréable agréable ou neutre c'est à dire que ça soit difficile parce que j'en veux pas ou que ça soit super et j'en veux encore ou que ça soit juste je sais pas parce que je suis en train de vivre mais je peux l'accepter l'accueillir ça fait partie de mon expérience vécue donc ces petits temps de stop ça vous reconnecte à votre expérience de vie ici maintenant alors j'espère que vous êtes toujours en forme toujours là et présent et j'ai la joie de poursuivre en vous disant mais comment on fait comment on fait pour être à la fois dans la sérénité et à la fois dans l'action dans l'ajustement des comportements on va on va s'appuyer sur les attitudes et les qualités de la méditation et on va s'appuyer sur les facteurs de l'éveil qui sont apportés dans la méditation c'est-à-dire que quand on est les facteurs de l'éveil c'est-à-dire quand je suis attentif quand j'amène de la curiosité quand j'amène une énergie vous voyez que là maintenant moi je me sens en énergie quand j'amène de la joie du calme quand je stabilise entre le corps et le mental j'arrive j'arrive à réaligner cet élément majeur qui est entre ce que je pense ce que je vis ce que j'ai envie de faire et puis ce que je ressens ce qui vibre ce que je connais à l'intérieur de moi intuitivement quand je peux aligner tout ça je peux être dans l'équanimité je peux être quoi qu'il arrive je vais être dans une forme d'acceptation et d'accueil qui va me permettre d'être dans ma puissance et donc ces qualités de la pleine conscience vont me permettre d'agir et notamment en entreprise et donc quand j'accompagne les entreprises des organisations d'abord je le fais avec des collectifs aujourd'hui je travaille avec des collectifs qu'on appelle hommes et femmes en mouvement ce sont des spécialistes des gens qui ont des compétences des complémentarités qui peuvent accompagner des organisations et des entreprises dans le changement avec la théorie U avec le travail qui relie avec la pleine conscience avec les accompagnements de coaching et de transformation avec des outils de facilitation collaborative on va mettre tout ça en place pour que les changements se produisent et puis on va accompagner aussi en individuel moi j'anime des formations de pleine conscience où je vais mettre ça en place de manière à amener des changements et des transformations progressives et on va s'appuyer et on va s'appuyer sur quoi ? 4 leviers qui vont être animés en même temps premier levier c'est donner le sens c'est se donner un rêve réalisable donc si vous voulez modifier votre entreprise si vous voulez la rendre plus pérenne plus durable en étant dans des processus d'éco-responsabilité d'engagement pour la planète d'engagement pour la société si vous voulez développer la RSE dans votre entreprise vous pouvez travailler sur le sens quel est notre rêve réalisable ? l'homme a besoin de rêver fondamentalement a besoin d'imaginer un possible un futur qui soit un futur réalisable et en même temps un futur qui soit enthousiasmant qui donne envie un futur désirable et donc on sort du modèle qu'on fait comme d'habitude le business as usual doit être progressivement régné ça n'existe plus on est obligé sans cesse de se renouveler on agit à l'ensemble des niveaux de la hiérarchie depuis le comètre le comité de direction les managers les collaborateurs et on cherche en fait à créer ce nouvel élan et en donnant aux gens la possibilité de s'intégrer dans un nouvel élan collectif et de le rapporter à leur motivation et leur envie personnelle profonde et là on est en lien par exemple sur la méditation de pleine conscience avec ce qu'on appelle l'intention quand vous méditez ne mettez pas d'objectif aucun objectif ne doit apparaître quand vous méditez je ne médite pas pour me relâcher me détendre m'apaiser me sentir mieux je pose une intention d'être présent et attentif dans cet instant donner du sens ça veut dire poser une intention individuelle et commune d'un monde meilleur ou d'une entreprise meilleure deuxième impact deuxième levier on va se relier aux émotions avec deux facettes une facette de se relier aux émotions désagréables ou difficiles comme l'impuissance la peine la tristesse la colère la peur qui sont des émotions souvent niées en entreprise et dans nos vies en général on n'a pas trop envie d'y aller là on va amener une attitude qui est une attitude aussi de méditant qui est une attitude d'ouverture de non-jugement d'acceptation et on va honorer nos peines Johanna Massie le dit clairement honorer nos peines et on va aller au coeur de nos peines il y a un poète persan qui s'appelle Rumi qui nous dit c'est par la blessure que la lumière entre en toi c'est par la blessure que la lumière entre en toi c'est parce que nous traversons nos éléments de blessure ou de peine que nous pouvons ressortir dans la lumière troisième levier soutenir la confiance et c'est un facteur majeur dans l'entreprise aujourd'hui il est nécessaire de développer une confiance dans un processus plus que dans le résultat d'ailleurs finalement le résultat on verra bien on a notre rêve on a nos actions quotidiennes mais ce qui est important à mon sens c'est que on s'aligne dans le processus pour que chacun puisse se mettre en mouvement et puis on va faire confiance aux hommes et aux femmes plus que dans les outils c'est les hommes et les femmes qui créent le système donc on va faire confiance aux hommes et aux femmes on va plutôt s'appuyer sur les 20% des gens qui ont envie de bouger que sur les 10% qui freinent qui n'ont pas envie de se mettre en mouvement ou qui bloquent et puis on va développer ce qu'on appelle la PPP moi j'aime bien ce mot là la pensée positive permanente vous pouvez aussi l'appeler du pépin à la pépite et donc c'est valable aussi individuellement dans votre vie quotidienne si vous développez cet état de confiance qui est présent dans la méditation la méditation une des attitudes de méditant c'est la confiance confiance dans le système confiance dans le processus confiance dans le fait que de ramener son attention ici et maintenant ça crée des éléments de sérénité d'apaisement puis ça crée aussi l'espace pour laisser émerger de nouveaux comportements il n'y a pas besoin d'être dans l'effort ou dans l'attention voilà donc dans la pensée positive permanente et le quatrième élément majeur ça va être de communiquer partager faire vivre une communication courageuse et bienveillante un des éléments majeurs du stress aujourd'hui que je perçois chez mes clients est lié aux interactions sociales est lié à la communication bien des difficultés de couple d'entreprise d'équipe de fonctionnement humain sont liés à des problèmes de communication de relation et donc on va amener des éléments qui sont là encore des éléments présents dans la pleine conscience des éléments d'écoute de bienveillance d'empathie d'altruisme pour permettre aux gens d'exprimer de libérer la parole et de dire la vérité sur ce qui est vu connu et ressenti et se dire à soi-même la vérité de ce que je vis ce que je connais ce que je ressens et aussi l'exprimer au collectif et au groupe dans lequel nous faisons partie on va ouvrir les canaux du feedback on va créer des conditions qui permettent les canaux du feedback et puis on va aller plus loin dans des ensembles qui sont des collectifs puissants et unis par cette qualité de communication je suis formateur en communication non violente qui a un impact majeur dans l'évolution aujourd'hui des entreprises on voit que c'est une des clés de succès donc si je résume les quatre leviers d'action à entreprendre pour amener de la conscience écologique dans l'entreprise et amener du changement c'est travailler sur le sens se relier aux émotions amener de la confiance et soutenir la confiance et développer la communication courageuse et bienvenue donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui utopie ou réalité la conscience écologique en entreprise en guise de conclusion moi je dirais que ça va forcément devenir une réalité parce que je l'ai évoqué tout à l'heure les risques sont tellement présents que l'entreprise n'a pas le choix et que les hommes et les femmes dans l'entreprise ça peut les porter leur donner une nouvelle dynamique donc il y a une envie qui va se créer d'y aller deuxièmement c'est aussi une utopie parce que c'est pas facile c'est pas simple il y a beaucoup de facteurs qui peuvent être limitants et freinants et que donc la place d'une conscience éveillée vous l'appelez comme vous voulez pleine conscience conscience je ne sais pas donnez lui le nom qui vous parle mais en tout cas une autre forme de conscience qui peut émerger va nous permettre de transformer nos sociétés de modifier nos paradigmes et d'entrer dans un monde qui va permettre d'absorber et en tout cas de vivre avec les changements climatiques majeurs que nous allons vivre et leurs impacts sur nos modes de vie actuel voilà ce que j'avais envie de vous dire vous partager et puis il y a peut-être des questions et donc je suis ouvert à toutes questions remarques commentaires pour les quelques minutes qui nous restent donc Marie quand tu veux pour si tu vois qu'il y a des questions ouais génial je reviens déjà merci beaucoup Laurent pour ce partage pour toute cette transmission qui est une thématique particulière qui nous touche tous à des degrés différents et ce lien avec la pleine conscience a été très riche merci beaucoup moi j'ai appris beaucoup sur cette heure passée avec toi c'était vraiment chouette comme l'a dit Laurent si vous avez des questions vous pouvez les poser en commentaire n'hésitez pas donc tu as beaucoup de merci je ne sais pas si on peut avoir des questions moi je t'avouerai que d'habitude j'ai toujours des questions mais là tu as couvert quand même pas mal ça a été hyper riche oui j'ai abordé le sujet de manière vaste j'avais tellement envie de partager non c'est chouette c'est chouette je pense qu'après le live moi je vais me faire un petit stop aussi pour digérer tout ce que tu nous as donné parce que ça a été ça a été beaucoup d'informations moi je suis je suis intéressée si tu pouvais nous parler peut-être de l'association 1% parce que je sais que tu as mis Estrella tu as positionné Estrella avec l'association donc tu reverses 1% de ton chiffre d'affaires à la SOS moi je serais intéressée d'en savoir plus et je pense que ceux qui sont avec nous aussi peut-être oui alors je parlerai de celle-là parce que c'est celle à laquelle j'adhère à laquelle j'adhère mais il y a beaucoup beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui sont prises et c'est génial c'est extraordinaire celle-là a été créée par le patron de Patagonia il y a très longtemps où il a constaté qu'en fait un des freins du développement pour les associations écologiques c'était le problème de financement et qu'il n'y a que 7% à peu près des financements des entreprises qui partent vers la cause écologique et donc il a créé 1% pour la planète en demandant aux entreprises adhérentes de reverser 1% de leur chiffre d'affaires hors taxes pour des associations écologiques que personnellement pourrait se tréer la conseille donc je peux choisir mon association si elle est membre d'un pour cent je peux proposer à 1% des associations qui agissent pour l'écologie en leur proposant de devenir adhérentes et je peux aussi laisser 1% pour la planète décider à qui ils veulent donner puisqu'ils ont une liste d'associations donc c'est en fait 1% pour la planète fait le lien entre les entreprises qui s'engagent écologiquement qui ont des moyens et qui donnent à des associations qui sont référencées chez 1% pour la planète de manière à faire le lien et à ce que les financements partent bien dans les associations donc moi j'adore parce que je trouve que ça donne une crédibilité pour mes clients d'abord pour moi en disant finalement je contribue à quelque chose pour mes clients parce qu'ils savent que quand ils me commandent chez moi je reverse 1% et puis pour les associations qui vont disposer d'argent disponible de manière à mener leurs actions est-ce que ça peut être pour des entreprises qui n'ont pas encore franchi le pas de la transformation en interne que ce soit par leurs produits leurs missions avec les salariés etc est-ce que ça peut être voilà un trait d'union un compromis en attendant d'aller plus loin que le codire suive etc est-ce que joindre ce type d'association à 1% ou d'autre ça peut ça peut amener à ce premier pas vers cette conscience écologique avant une transformation globale de l'entreprise je pense que tu as raison tu vois ça rejoint un des éléments d'action c'est la résistance résister ça veut dire agir tout de suite très concrètement pour permettre aux changements plus long terme plus systémiques de se mettre en oeuvre et donc 1% pour la planète c'est vraiment ça moi je l'ai fait aussi dans ce sens là en me disant au moins j'agis tout de suite je ne sais pas comment va évoluer mon activité mais j'agis tout de suite en me disant ça c'est très concret donc c'est vraiment ça l'intérêt c'est d'être tout de suite acteur le deuxième c'est que pour les salariés ça peut donner du sens même si votre entreprise n'est pas engagée dans la transition écologique ça peut dire regardez on s'y intéresse et on fait déjà quelque chose et le troisième c'est pour les clients il y a pas mal d'entreprises qui font partie d'1% pour la planète qui mettent sur leur packaging 1% pour la planète c'est à dire qu'auprès des clients ça donne une crédibilité à la marque qui est communicable et donc le logo devient utilisable et ça donne un impact fort on ne trouvera pas dans le débat d'utiliser l'écologie alors qu'on fait l'inverse dans le secteur d'activité ou dans l'activité de l'entreprise parce que ça peut être à poser ce label là ça peut voilà on appelle ça quoi c'est le green greenwashing greenwashing alors là-dessus moi je suis très très clair je pense que c'est un faux problème je pense qu'aujourd'hui une entreprise qui a envie de s'engager s'engage après qu'elle le fasse avec du greenwashing parce qu'à court terme elle n'a pas trouvé les leviers pour demain c'est peut-être condamnable et c'est peut-être pas très éthique par rapport au consommateur qui lui croit à ce qu'on lui dit ou pourrait croire à ce qu'on lui dit par contre pour moi c'est une étape vers des entreprises plus écologiques parce que de toute façon elles vont être rattrapées par leur modèle et qu'à un moment elles seront obligées de s'engager vraiment ok merci Laurent alors on a eu quelques questions alors déjà le replay oui il sera disponible sur LinkedIn sur YouTube donc vous pourrez le revoir sans souci pour les retardataires en l'occurrence tu as cité pas mal de références pendant ton live est-ce que tu pourras peut-être me transmettre après le direct par email toutes tes rêves et comme ça moi je les mettrai en commentaire du post LinkedIn et peut-être avec un post aussi dédié pour que les gens puissent retrouver toutes les références que tu as cité ça marche alors il y a une question sur effectivement donc là tu as parlé des entreprises des organisations donc plutôt on va dire d'entreprises alors ça peut partir effectivement de la TPE mais voilà de toute taille on a une question sur les professions libérales donc est-ce que alors la question je ne sais pas si est-ce que c'est accessible donc est-ce que c'est 1% pour la planète puisqu'on parlait de ça quand la question a été posée ou plus largement cette conscience écologique pour les professions libérales je répondrai aux deux oui la conscience écologique c'est pour tout le monde moi je milite pour les citoyens conscients et acteurs c'est un peu mon rêve mais tout le monde a besoin de rêver moi je me dis que si chacun était citoyen conscient et acteur du président de la République si tous les matins il se disait je suis citoyen conscient et acteur qu'est-ce que je fais pour le monde jusqu'à le petit la moindre personne pourrait se dire qu'est-ce que je fais de conscient et acteur ça pourrait être un monde merveilleux parce qu'on ne jetterait plus nos mégots par la fenêtre on n'irait plus faire des lois qui pourraient paraître stupides et on n'irait plus voilà agir d'une manière inconsidérée ou alors si on le fait c'est en conscience parce qu'on n'est pas parfait on est tous imparfaits et du coup on peut compenser par autre chose moi je crois beaucoup à cette idée de compensation et deuxièmement la réponse pour 1% pour la planète oui il y a des c'est ouvert à tout le monde donc il y a des professions l'enjeu c'est de reverser 1% de votre chiffre d'affaires hors-taxe ce qui est parfois pour une entreprise la marge j'ai longtemps travaillé en distribution 1% c'est beaucoup et en même temps c'est pas beaucoup merci Damien vous pose une grande question je te laisse la lire je vous laisse tous la lire je ne vais pas m'amuser à la dictée après on va devoir s'arrêter bientôt alors effectivement il y a des impacts négatifs merci Damien d'abord que je connais puis je remercie aussi Emmanuel avant qui avait fait un poste oui il y a des impacts majeurs il n'y a pas d'idéal je ne sais pas si c'est ça que Damien voulait exprimer on prend parfois des décisions comme l'Allemagne qui avait décidé de sortir du nucléaire et qui a remis du charbon ou là les centrales à charbon qui ont un impact sur la production d'aluminium oui on va en chier parce qu'il n'y a pas de solution idéale et ça va être un peu compliqué de trouver le même mode de vie ou la même qualité le même voilà les mêmes avantages on va dire par exemple si je prends l'aluminium demain il va falloir réduire notre consommation d'aluminium parce que ce n'est pas une ressource inépuisable donc il va falloir changer et aussi accepter qu'il n'y ait pas de solution idéale la voiture électrique n'est pas idéale l'éolien n'est pas idéale le nucléaire n'est pas idéal sortir du charbon ce n'est pas facile la seule chose qu'on pourrait dire c'est sortir du carbone gaz, pétrole, charbon et on a tous un enjeu là-dessus à notre échelle merci beaucoup Laurent effectivement on est à plus d'une heure de live ça génère beaucoup de questions n'hésitez pas à poser vos questions directement à Laurent donc Laurent est sur LinkedIn il a été tagué dans tous les postes vous pouvez retrouver sa page LinkedIn sans soucis en lui envoyant des messages en privé si vous voulez continuer d'enrichir les discussions sur cette thématique-là et puis ce sera peut-être l'occasion de refaire un autre live peut-être dans quelques mois une fois que la COP sera passée s'il y a des évolutions si tu souhaites apporter d'autres informations puisque c'est vraiment ton dada de plus en plus et c'est celui des clients aussi ça je trouve ça génial ça veut dire que tout le monde est en train de se dire progressivement qu'on peut mettre de l'optimisme et de la joie voilà moi j'ai essayé de vous transmettre ça aujourd'hui il est possible d'aborder ces transformations majeures avec optimisme et joie pour amener nos changements de paradigme nos changements de société ensemble en collectif super je vais laisser sur ce mot de la fin parce que c'est une belle fin que tu viens de nous faire Laurent merci beaucoup merci à tous et à toutes de votre présence on aura un prochain live dans un mois donc pas de spoil je vous en parlerai dans des postes et dans la newsletter de Petit Bambou à destination des entreprises merci encore Laurent pour ton temps et ce savoir transmis et puis je te laisse le petit mot de fin comme d'habitude et après je couperai le live un petit mot de fin sur honorer la vie voilà on peut chacun avoir la gratitude d'être vivant quoi qu'il nous arrive quoi qu'il se passe dans nos vies il y a quand même un coeur qui bat qui bat aussi sur la planète Terre donc prenons-en soin voilà merci Laurent au revoir à tout le monde